Et salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette ultime hotlap ici à Abu Dhabi et avec une édition un peu spéciale comme je l'annonçais dans la vidéo de vendredi avec une édition ici à Abu Dhabi avec un hotlap qui récapitule finalement tout ce qui s'est passé depuis 2014 avec toutes les voitures qui ont marqué ces trois saisons, il faut le dire un peu fade finalement en spectacle et le tournant de l'hybride n'a pas été vraiment une franche réussite notamment ces moteurs qui ne faisaient pas de bruit au début et puis donc ces voitures plus aseptisées encore que par le passé et donc j'ai décidé de prendre à travers tous les trois derniers opus de F1 notamment de F1 2015 qui retrace donc les deux jeux de 2014 et 2015 et bien toutes les voitures qui ont marqué donc ces trois saisons en commençant donc par cette Red Bull de 2014 qui restera en 2014 et bien finalement la seule voiture à avoir un peu titillé les Mercedes puisque Ricardo a réussi à glaner trois victoires et c'est vrai qu'on est à la barbe de Sébastien Vettel tout nouveau coéquipier de garage après la retraite de Mark Webber Daniel Ricciardo qui est arrivé vraiment comme un jeune avec le couteau entre les dents et bien Sébastien Vettel quadruple champion du monde en titre on sentait la lassitude déjà chez le champion du monde en titre qui a annoncé son départ dès Singapour de la même année pour Ferrari dès 2015 et donc c'est bel et bien Daniel Ricciardo qui a même réussi à finir devant Sébastien Vettel au championnat du monde avec une victoire au Canada une victoire en Hongrie et une victoire donc à Spa-Francorchamps après on s'en rappelle tous trois victoires bien entendu pile au moment où Mercedes se sont vraiment tiré des balles dans les pieds et c'est vrai qu'au Canada Hamilton et Rosberg ont connu tous les deux des gros problèmes de freins ensuite en Hongrie il y a eu pas mal d'événements climatiques et puis Hamilton on se rappelle que la voiture avait pris feu aux qualifications et était partie dernier et puis il y a eu pas mal d'incidents de course et puis aussi pour finir à Spa où ça a été vraiment l'épisode le plus... vraiment où il y a eu le tournant dans la saison c'est quand Rosberg a heurté la roue arrière de Lewis Hamilton il lui a crevé le pneu et il a dû abandonner à Spa-Francorchamps ou terminer très très loin 18e il me semble et c'est donc Daniel Ricciardo qui s'était emparé de la victoire au volant d'une Red Bull Renault dont le moteur était franchement encore pas au point en 2014 mais le châssis avait permis de remporter 3 victoires la Williams également véhicule phare de ces 3 saisons un peu moins cette année mais de l'an dernier et notamment de 2014 quand on sait où était Williams en 2013 avec cette voiture et qu'ils ont quasiment terminé tout en bas du tableau constructeur après une victoire en 2012 de Pastor Maldonado en Espagne et bien Williams est revenu de ses cendres en 2014 avec la 3ème place donc du championnat constructeur et un excellent Valtteri Bottas au volant de Williams avec quand même 10 podiums à Massa 6 notamment à Bottas et 2 à Massa et une pole de Felipe Massa en Autriche avec une voiture et bien qui n'utilisait pas, qui mangeait pas énormément de gomme et avec une vitesse de pointe absolument phénoménale avec donc le moteur Mercedes très bien intégré au châssis Williams et donc une voiture qui a brillé c'est vrai que par rapport à Red Bull finalement il n'a pas manqué grand chose pour que Williams soit vice-champion du monde c'est comme je le disais précédemment peut-être un peu aussi les déboires de Mercedes c'est vraiment Red Bull qui en a profité et Williams aurait très bien pu en profiter aussi sur plusieurs GP donc où Mercedes s'est tiré une balle dans le pied et bien c'est Red Bull qui en a profité mais là Williams c'était une voiture vraiment relativement très 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 performante et vraiment 8 podiums quand on sort d'une saison comme celle de 2013 ça prouve bien que la voiture est au point avec une voiture un peu moins aux avant-postes en 2015 et puis cette année dépassée par Force India au championnat constructeur et donc après 3 places en 2014, une 3ème place ainsi qu'une 3ème place en 2015 donc Williams terminera à la 5ème place cette année derrière Force India, Ferrari, Red Bull et les intouchables Mercedes néanmoins la performance pour un garagiste est absolument phénoménale j'ai décidé aussi de prendre la Marussia au regretté Jules parce que c'est vrai que ça restera un fait marquant aussi de l'histoire de la F1 cette saison 2014 et pas forcément aussi en bien et c'est vrai que ça faisait 20 ans donc finalement qu'on avait retrouvé un peu de sérénité en F1 après la mort d'Erton Senna en mai 2014 et puis donc ce Grand Prix de Suzuka 2014 qui nous restera tous dans les mémoires donc ce qu'on retiendra aussi finalement c'est l'énorme performance de Jules à Monaco alors c'est vrai qu'on se souvient bien qu'il y a eu plusieurs on va dire fait de course en 2014 notamment avec un peu de pluie pas mal d'accidents et puis cette fameuse pénalité aussi qui lui a coûté une place parce que c'est vrai qu'il était à la base 8ème puisque c'est après à la fin de la course sur ordre des commissaires il a dû rétrograder d'une place il a eu 5 secondes de pénalité et la personne qui était juste derrière lui le pilote qui était derrière lui c'était Romain Grosjean et donc Jules avait hérité de la 9ème place en principauté et c'est vrai que finalement marquer deux points avec cette voiture c'était un sacré exploit puisqu'on sait que Marussia a été en croix à de très très grosses difficultés financières on sait qu'ils ont changé de nom juste l'année d'après puisqu'il s'appelle maintenant Manor mais c'est vrai que réaliser de telles performances surtout on le voyait avec Max Hilton qui était souvent derrière lui donc Jules Bianchi qui devait accéder finalement au baquet finalement de Ferrari sans doute à la place de Kimi Raikkonen et on l'avait appris notamment l'an dernier Victor de Vettel en Hongrie que Jules Bianchi aurait dû rejoindre l'équipe c'est clair et net puisque finalement aujourd'hui Ferrari n'a pas énormément de solutions le jour où Kimi va prendre la retraite et Jules Bianchi et bien grâce à son talent qui nous a bien démontré pendant ces saisons de Formule 1 méritait amplement ce baquet dans la secoue derrière après à savoir ce qu'il aurait fait ça on ne le saura jamais en tout cas grand pilote qui était Jules Bianchi et pour finir donc avec la Mercedes donc de 2014 la voiture championne du monde donc après eux aussi bien une saison 2013 finalement pour régler la mire sur un véhicule qui marchait déjà phénoménalement bien notamment sur le tour lancé où Mercedes a réalisé pas mal de pols en 2013 le retour aux affaires après presque 50 ans d'attente plus 60 ans même depuis l'époque à Juan Manuel Fangio et puis donc couronné par un succès absolument phénoménal personne n'aurait pensé qu'ils auraient autant dominé finalement la saison 2014 c'est vrai que les essais hivernaux laissaient présager quand même une voiture absolument phénoménale mais de là à dominer autant le championnat du monde c'est incroyable avec 16 victoires 11 pour les Wiss Hamilton sacré chiffre aussi quand on sait que le record est de 13 en 1 saison et 5 pour Rosberg et pourtant tout s'est joué à la fin sur cette saison et donc ça a vite été oublié après puisque le danger c'était les points doublés en fin de saison et notamment les 25 points de la victoire qui a remporté 50 donc Lewis Hamilton n'était pas à l'abri d'une victoire de Rosberg qui l'aurait privée de son second titre de champion du monde et donc après de longues attentes 6 ans d'attente pour Lewis Hamilton le titre le second de sa carrière juste quand même il faut le dire juste quand même une saison deux saisons après avoir quitté McLaren son écurie toujours il renoue le succès avec une voiture qui a de suite été mise au point parfaitement notamment par Michael Schumacher depuis leur retour en 2010 et donc ce succès absolument phénoménal qui égale McLaren Honda 288 avec Alain Prost et Ayrton Senna la saison 2015 donc avec bien entendu la Ferrari et le renouveau la révolution chez les rouges finalement avec l'arrivée de Sébastien Vettel en remplacement de Fernando Alonso donc après une annonce à Suzuka en 2014 et donc l'arrivée de Sébastien Vettel dans une écurie donc on a tout tout remodifié finalement avec également l'arrivée de Maurizio Arrivabene et le départ de Luca Didemont de Zemelo et l'arrivée donc aussi de Sergio Marchion avec vraiment une refonte totale de cette écurie et refonte totale payant puisque en début de saison donc Marchion avait lancé l'idée de gagner trois courses chose qui paraît quand même très compliquée quand on voit la domination de Mercedes notamment encore en 2015 et Sébastien Vettel a relevé le défi alors on sait que Kimi Raikkonen et Fernando Alonso avaient gagné finalement dès leur premier grand prix à Melbourne Sébastien Vettel lui a attendu son deuxième grand prix directement à ses pentes donc avec une petite bévue de stratégie de la part de Mercedes ça c'est clair mais de l'autre côté aussi une course avec un rythme absolument effrayant et la voiture à l'époque développée par James Allison qui fonctionnait très bien avec la très forte chaleur de ses pangs ses pangs qu'on sait qu'il disparaîtra en 2018 du calendrier et donc après une victoire absolument magnifique aussi en Hongrie avec vraiment une très bonne stratégie et aussi une stratégie un peu décevante de la part de Mercedes où Sébastien Vettel a dominé vraiment après un départ canon de main de maître le grand prix comme il sait très bien le faire quand il est en tête et puis finalement la seule victoire sur ces trois saisons on ne sait pas qui c'est qui va gagner ce week-end mais la seule victoire où une voiture a vraiment dominé les Mercedes à la Loyal et bien c'était à Singapour donc en 2015 avec une domination de la Scuderia Ferrari et de Sébastien Vettel où on sait que c'est un tracé vraiment favori du pilote allemand mais ça restera vraiment la seule victoire phare d'une écurie sur ces trois saisons et donc la voiture championne du monde 2015 et c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas eu d'autres véhicules finalement qui ont brillé cette année-là puisque tout simplement Red Bull on ne les a pas réellement vus Williams un peu moins qu'en 2014 mais vraiment les deux véhicules phares de cette saison 2015 resteront vraiment la Ferrari et la Mercedes Ferrari avec 15 podiums et 3 victoires et puis donc après bien entendu Mercedes avec 17 podiums pour 16 victoires là aussi record de McLaren en 88 égalé même si on sait qu'il y a toujours vraiment plus de courses dans les calendriers et que McLaren finalement a fait le 17 sur 16 donc c'est vrai que le ratio est un peu plus élevé pour McLaren en 88 puisqu'on sait qu'en 88 la victoire a échappé à Arton Senna à Monza il était en tête et c'est en rattrapant certains Jean-Louis Schleser qui en connait pour le Paris-Dakar avec ses créations de buggy quand Arton Senna a rattrapé un tour à Jean-Louis Schleser et bien Jean-Louis Schleser a accroché à Arton Senna et donc McLaren n'a pas pu faire le 17 sur 17 le 100% mais c'était carrément envisageable c'était possible et donc record battu donc cette année en 2016 par Mercedes mais je le répète cette année donc il y a il y a bien entendu 20 courses donc le ratio est moins élevé qu'en 88 avec donc en 2015 10 victoires de Lewis Hamilton 6 de Nico Rosberg et surtout mis à part la grosse bévue de Mercedes à Monaco qui a coûté la victoire à Lewis Hamilton sur une erreur vraiment stratégique et bien Lewis Hamilton aurait remporté les 5 grands prix du Grand-Chlem chose assez incroyable finalement dans une carrière et donc encore une fois exceptionnelle voiture cette Mercedes de 2015 et donc cette saison avec le fameux dénouement qui se jouera cet après-midi à 14h entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton avantage Nico Rosberg et vraiment l'événement de cette saison ce sera ce pilote le numéro 33 Max Verstappen transfuge de chez la petite sœur de Red Bull donc la Scuderia Tour au Rosso après le grand prix de Russie où Kiat a été rétrogradé et bien on a retrouvé un Max Verstappen absolument phénoménal en Espagne où contre toute attente il a rencontré ce GP surtout avec la pression phénoménale de Kimi Raikkonen il a réussi à lui résister jusqu'au bout après là aussi une énorme B.U. de Mercedes puisque finalement c'est vraiment un moment phare de l'histoire de la F1 puisque Lewis Hamilton et Nico Rosberg se sont sortis tous les deux dans le premier secteur du premier tour de ce Grand Prix d'Espagne et donc victoire de Max Verstappen avec bien là aussi de la part de Red Bull puisque c'était presque Daniel Ricciardo qui devait s'emparer de la victoire mais Ferrari comme Red Bull ont un peu bafouillé leur stratégie et ce sont finalement les pilotes numéro 2 qui en sont sortis gagnants que ce soit Kimi Raikkonen avec la Ferrari ou Max Verstappen avec la Red Bull on retiendra aussi et bien entendu la victoire de Daniel Ricciardo en Malaisie la 4ème de sa carrière où et bien là aussi on sait que Lewis Hamilton et là aussi c'est peut-être un tournant du championnat lorsque Lewis Hamilton a cassé son moteur en Malaisie et que Ricciardo s'est emparé de la première place avec un doublé des pilotes Red Bull et c'est vrai qu'on se pose tous la question si le moteur n'avait pas cassé finalement Lewis Hamilton aurait 25 points et c'est lui qui arriverait avec 13 points d'avance donc à ce GP d'Abu Dhabi et c'est vrai que ça change quasiment toute la donne donc avec une Red Bull un pas très pas traquin en début de saison et puis qui a su vraiment remonter la pente et surtout dépasser la Scuderia Ferrari notamment dans la seconde partie de saison une seconde partie de saison absolument exceptionnelle de la part de Red Bull on l'a encore vu il y a deux semaines à Inter Lagos avec Max Verstappen et voilà pour conclure donc avec la Mercedes de 2016 donc la vraiment donc celle qui restera la meilleure de ces trois saisons finalement puisque pour l'instant certes en vain le Grand Prix ils n'auront eh bien lâché finalement que deux victoires donc à Red Bull au lieu de trois les années précédentes donc pour l'instant 17 victoires sur 19 avec donc le record égalé et battu de McLaren en 88 et donc eh bien encore avec sûrement une victoire ce week-end mais à Abu Dhabi il n'y a absolument aucune raison pour que un des pilotes Mercedes laisse échapper la victoire alors qui de Lewis Hamilton ou bien de Nico Rosberg remportera cette course on sait que Nico Rosberg a un peu plus de marge finalement et que Lewis Hamilton fait face presque à l'impossible mais on sait qu'ici eh bien les deux mouvements et le dernier en date en 2010 on les laissait présager de belles choses puisque finalement Fernando Alonso et Mark Weber qui étaient censés l'un des deux remporter ce championnat ont été coincés pendant quasiment toute la nuit de course par Vitaly Petrov après une sortie au stand impossible de déplacer donc la Renault du russe et donc c'est finalement Sébastien de Vettel qui avait beaucoup de points de retard au départ je crois un peu à l'image de ce qu'a Lewis Hamilton je ne me rappelle plus exactement qui s'était en pari du championnat donc c'est un circuit dont on ne dépasse pas ou très peu même si la Mercedes est extrêmement performante par rapport au reste du plateau mais attention attention à Red Bull Renault avec que ce soit Max Verstappen ou Daniel Ricciardo parce que c'est presque un tracé en ville ici et le châssis aéros de la Red Bull est absolument phénoménal donc je pense que ça sera comme depuis un petit moment maintenant le facteur X cette Red Bull Renault et notamment peut-être Max Verstappen donc voilà pour cette hot lap je vous souhaite un excellent grand prix à tous et puis bien la saison se termine de F1 on se retrouvera l'année prochaine pour la suite des hot lap allez salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada